Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes le 4 Prairie Al de l'an 232 de la République, et aujourd'hui, nous célébrons l'Angélique. Attendez, on a passé notre temps à dire que les révolutionnaires étaient des sceptiques, des athées, voire agnostiques. Constatez, l'Angélique, mesdames et messieurs les citoyens. L'Angélique. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce qui va se passer ? Aujourd'hui, une session particulière qui me touche à cœur, puisque nous allons revivre le procès de Georges Danton. Et Georges Danton, si on a bien un de la révolution, des totems révolutionnaires, celui-là, il fait jeu égal, voire dépasse Robespierre. Dépendant pour qui. D'ordinaire, je vous aurais bien proposé de lire sa biographie, etc. Mais depuis peu, depuis un an, bientôt trois semaines, j'ai lancé des petits podcasts particuliers qui font que chaque vendredi, pour l'instant, je fais un trio de portraits. Et évidemment, Georges Danton sera largement évoqué à cette occasion-là. Il ne va pas venir tout de suite. Là, aujourd'hui, on a déjà fait Lafayette, Mirabeau, Le Pelletier. On a fait la semaine dernière, Bergasse, Malouette et Mounier. Et demain, nous ferons le triumvirat des feuillants, à savoir Duport, Barnave et Lamette. On y arrive progressivement, mais le rôle de Georges Danton n'est pas immédiat dans la chronologie révolutionnaire. Ce n'est pas d'un député aux états généraux. Il n'intervient véritablement que plus tard, que beaucoup plus tard, dans la révolution. Avant la terreur, bien sûr, mais c'est surtout à partir de 91-92 que Georges Danton rentre sur la scène politique, notamment comme ministre de la Justice. Et du coup, aujourd'hui, je vous propose que nous rejouions son procès. Voilà, rien de moins. On va voir comment est-ce que le jeu va nous amener. Alors, il y a eu un petit drift lors de la partie dernière, puisque le jeu nous a amenés à faire une alliance tripartite entre notre personnage principal, Alexis Fidel, président du tribunal révolutionnaire, Georges Danton. Danton et Jacques René Hébert, alors que Danton et Hébert sont normalement ennemis. Là, on peut quand même faire un petit point là-dessus. Ce sont des tenants vraiment opposés au sein de la révolution. Danton est à la tête, après s'être retiré pendant une bonne période du politique, pendant quelques mois, il revient à la tête de ce qu'on a appelé nos mouvements des indulgents. Vous savez que les Hébertistes, assez proches de la mouvance enragée, qui elle-même est à distinguer, est beaucoup plus vénère sur ces questions-là. Et d'ailleurs, on avait montré un petit extrait la semaine dernière. De telle sorte que le comité de salut public que l'on présente, c'est déjà le grand comité de salut public tel qu'on se le figure, c'est-à-dire avec Couton, Saint-Just et notamment Robespierre. Donc on les imagine comme étant des extrémistes furieux. En réalité, ils sont dépassés par leur gauche. Il y a les Hébertistes, il y a les enragés. Et le problème, c'est qu'ils essayent de tenir une ligne et que l'une et l'autre des positions, défendues d'un côté par Hébert et de l'autre par Danton, saccagent le travail du comité de salut public. Il estime, ce comité, qu'il ne peut pas être moins sévère et qu'il ne peut pas être plus sévère. Ce qui veut dire que dans un premier temps, ils vont se débarrasser des Hébertistes. Hébert va être exécuté. Mais ça ne va pas suffire, puisqu'il va décider aussi de s'en prendre aux Dantonistes, aux indulgents, parmi lesquels, évidemment, Jean Danton, mais pas que. Il y a aussi Camille Desboulins, celui-là même, qui avait appelé l'insurrection parisienne en juillet 1989, en indiquant que les troupes versaillaises allaient procéder à une Saint-Barthélemy des Patriotes. Bon, je renvoie sur ce personnage-là, d'ailleurs, quand même un très touchant, ce journaliste qui avait le journal, le père du chêne. On fera aussi, bien sûr, une session sur Hébert et sur Camille Desboulins, parce que ça permet de mettre en évidence aussi les sortes de la presse. Donc, on fera un trio là-dessus, pas de souci. On évoquera plus en longueur l'ensemble de ces figures qui sont évoquées là. Et donc, le jeu nous amène à faire cette alliance, mais Robespierre voit le coup venir. D'autant qu'on lui a imposé fou qu'il est un ville au comité des républiques, ce qui, par contre, là, n'est jamais arrivé. D'ailleurs, tout comme il n'y a pas eu d'alliance Hébert-Danton, puisqu'ils se détestaient. Ils n'étaient absolument pas alliés, mais ils étaient ennemis de la même cible. Mais ils n'étaient quand même pas copains du tout. Pas copains du tout, du tout, du tout. Donc, Robespierre, dans le jeu, réagit et fait procéder à l'arrestation des deux, Hébert et Danton. Et on nous a laissé le choix qui on allait pouvoir juger, et donc peut-être qui on allait pouvoir sauver. J'ai choisi de juger Danton, parce que je ne peux pas faire mille fois sa figure. Déjà parce que... Alors, je ne pense pas que le jeu tienne tout à fait compte de ça, mais encore que, pourquoi pas. Mais Danton, c'est clairement plus une tendance révolutionnaire, dans le sens où c'est un politique. C'est-à-dire, il siège à la Convention Nationale. Mais Hébert ne l'est pas. Hébert n'est pas un élu du peuple. C'est un élu de la Commune de Paris, mais c'est avant tout un journaliste. C'est un agitateur. Donc peut-être qu'il y aurait eu des malus slash bonus le concernant... Bref, que son procès aurait eu un impact des gens du peuple, des sans-culottes. Mais, bon, eux, il y a d'autres moyens de les satisfaire. Il y a d'autres moyens. Tandis que les révolutionnaires, bon, parfois plus délicats. Et puis même, d'une manière générale, si je dois en sauver un, je préfère Danton. Il faudra toujours sauver un indulgent. Bon, on le verra. On avait déjà fait les stats la semaine dernière. Si Georges Danton s'en sort, je suis au plan max des révolutionnaires. Là, ça explose. Mais je baisse beaucoup entre les sans-culottes et les aristocrates. Et on en revient à une situation dangereuse. Parce que très souvent, gens du peuple et aristocrates ne sont pas alliés, par définition. Et donc, j'ai peur de me remettre dans une situation qui nous avait conduit au game over. Bon. Ce qui fait que je ne m'interdis pas, selon la suite de ce procès, parce que j'ai quand même très envie de sauver Georges Danton. Si ce n'est pas possible de le sauver. Si jamais j'ai trop de malus en l'ayant sauvé, je ferai un flashback. Et il passera à la guillotine. Voilà. Je ne garantis pas que ce live soit très très long. Voilà. Pour des raisons professionnelles, je dois me lever extrêmement tôt demain pour aller plaider. Donc, je ne garantis pas que ça aura la même durée qu'à l'accoutumée. Voilà. Bon. Eh bien, si on est bon, je vous propose de commencer ce procès. Qui, à mon avis, va s'annoncer délicat. Ça, c'est le moins que l'on puisse dire. Parce que, juger Danton, à mon avis, le gars, il a de la bonne ganache. Déjà, ah, j'aime bien regarder comment il a son petit regard là sur le côté, comment il défie les jurés. Ah, j'aime bien. Évidemment, à l'issue du procès, je vous proposerai le petit extrait qui va bien. Parce qu'évidemment, le procès de Georges Danton figure dans le film de la révolution de 1989. Alors, vous voyez, déjà, on n'est pas bien. Enfin, je veux dire, c'est assez moyen. On était déjà bien avec les révolutionnaires. Mais, moyen et bas, en ce qui concerne les sans-culottes et l'aristocratie. Quelques malus avec la famille. Bon, la réputation, ça va pas mal. On n'est pas au max, quand même. Donc, beaucoup de questions à poser. Il y en a 5 en tout. Donc, attention à tout ça. Et, vous voyez que, peine de mort, j'obtiens une solution à peu près équilibrée. Je passe avec la révolutionnaire. Et la disculpation, paf, on est au max vis-à-vis des révolutionnaires. Mais, alors, par contre, je tombe vraiment pas terrible vis-à-vis du peuple et de l'aristocratie. Ma famille n'a pas de position sur ce procès. Et c'est vrai que j'aurais plutôt intérêt à ne pas écouter mes sentiments personnels et à prononcer la peine de mort. On verra si le jeu va me permettre un autre choix. Parce que, selon les questions qu'on va débloquer, on verra si je peux à la fois répondre aux questions qui me sont demandées dans le rapport. Et, influencer le jury dans le sens de la liberté. Ce n'est pas dit. Ce n'est pas dit. Alors, l'homme qui se tient aujourd'hui devant la justice, c'est Georges Danton. La liste des supposés crimes est longue. Cependant, en tant qu'enquêteur, j'ai pu rassembler des preuves convaincantes. Tout d'abord, viennent les accusations de corruption. Danton n'a jamais expliqué d'où lui venait l'argent qu'il a utilisé pour acheter plusieurs propriétés. Sa ferme de nuisement, qui comporte plus de 70 hectares. Le monastère de Saint-Jean-du-Chêne. Et une propriété à Arcis. Danton a aussi pris grand soin de sa famille. Sa mère reçoit une rente à vie de 600 francs par an. Et sa jeune femme a reçu un cadeau de mariage de 40 000 francs. Le plus, la liste de cette dépense est tout aussi impressionnante. Ni le salaire d'un membre de la convention, ni les émoluments de ministre qu'il a touché pendant deux mois, ni aucune rémunération en lien avec les postes officiels qu'il a précédemment occupés, ne serait suffisant pour rendre tels achats possibles. Cela pointe clairement envers de la corruption. Mais peut aussi être en lien avec une des autres raisons pour lesquelles il est ici aujourd'hui. Ayant été ministre de la justice pendant une courte période, il a pourri retiré de l'argent d'une caisse noire, destinée à des dépenses dont le détail ne peut être publiquement communiqué. Bertrand de Molville a suggéré dans ses mémoires que Danton, avec l'aide d'un homme appelé Durand, avait détourné 100 000 francs de cette caisse. Le témoin avait vu une note confirmant le paiement de cette somme à Danton par cet intermédiaire. Malheureusement, nous n'avons pas pu questionner Molville en personne, car il a disparu juste avant le procès du citoyen capé. La troisième accusation a été portée par l'historien Robespierre, qui accuse Danton d'être un espion à la solde de l'Angleterre. Son objectif serait de déstabiliser les Parisiens en perturbant leur vie quotidienne. Pour cela, il attiserait constamment la fureur des habitants, ce qui aurait provoqué des effusions de sang et causerait une division sociale. Ce scénario a été découvert une première fois par le marquis de Lafayette, avant la fin du règne du citoyen capé. En ce temps, ces sanglants conflits internes étaient censés prouver qu'il ne serait pas possible pour la cour et le peuple de trouver un terrain d'entente et que Louis devait employer la force pour garder le contrôle de la situation. En pratique, cela aurait pu empêcher la révolution au dernier moment. Ces révélations ont été confirmées à Robespierre par un agent du comité de sécurité générale, Louis Comte, qui a retrouvé les derniers membres des Girondins. La même information a été fournie par deux sources non liées, révélant que Danton aurait mené un groupe de personnes souhaitant prendre le pouvoir en France et offrir le trône au Duc de Dior, le fils du roi d'Angleterre. Ah oui, carrément. Il est un peu tout moche là, les amis. Mais c'est vrai que le procès de Danton est un procès politique. Les éléments qui tiennent contre lui, c'est du soupçon, mais il n'y a absolument rien d'avéré. On l'a accusé de tout, d'avoir corrompu les Prussiens pour la victoire à Valmy. Absolument tout, ce gars-là. Par contre, c'est dommage, parce que le jeu nous parle évidemment des Girondins dans l'histoire. Les Girondins ont déjà été jugés avant qu'on en arrive aux Montagnards, notamment Danton. Mais on n'a pas vu de Girondins dans le jeu. C'est dommage. Pourtant, je sais qu'il y en a. Mais c'est des événements aléatoires, donc on les a pas toujours. Alors, 30 pour le Duc d'York. C'est le mobile. Régulation de corruption. C'est la contre-révolution. Bah, c'est pas de la contre-révolution. Mode opératoire. Attention, erreur possible, pas beaucoup. Famille de Danton. Personnalité. La caisse noire. Mode opératoire. Mystérieux Durand. Mode opératoire. Une note confirmant le paiement. Espion anglais. Contre-révolution. Provoquer des conflits. Mode opératoire. Une note confirmant le paiement. Bah, témoin. C'est bizarre, ça témoin. Pas du tout un témoin, c'est une belle sa conviction, à la rigueur. Mystérieux Durand. Bah, du coup, témoin. Allez, toutes les questions ont été révélées. Ah, j'adore la tête qu'ils ont fait. Je crois, là, là, c'est trop classe. Euh, donc c'est quoi les questions qu'il faut lui poser ? Est-ce qu'accusé a voué le crime ? Bon, si on suit l'historicité, non. Est-ce que son acte est de nature contre-révolutionnaire ? Oui. Combien de cadeaux de mariage que Danton a offert à son épouse a-t-il coûté ? 40 000 francs. D'après le prévenu, combien d'argent a-t-il pris dans le fonds secret de ministère ? Donc, d'après le prévenu, ça, on ne sait pas. Comment le prévenu s'explique-t-il sa relation avec le Duc du Orc ? Donc, c'est les deux questions dont je n'ai pas pour l'instant de réponse. Je te prie de te présenter, citoyen. J'ai parcouru tant de fois au nom du peuple depuis un podium que tout le monde ici me connaît déjà. Citoyen Danton ! Merci, procureur Thinville, d'avoir fourni cette information au cas où quelqu'un l'aurait oublié. Je suis accusé de plusieurs crimes, dont corruption, détournement d'argent public et trahison. Où sont les lâches qui m'accusent ? Laissez-moi les voir quand je puisse les courir de honte. C'est la Nation qui t'accuse. Vraiment ! Et moi qui pensais que c'était cette bête immonde de Robespierre qui avait soif d'un sang nouveau, mais il se cassera les dents sur moi ! Allô ? Aaaaaah ! La question sur le Duc du Orc, ça l'enfonce. Donc, je n'ai pas le choix de la poser. Et c'était la caisse noire, non ? Dans le secret du ministère, c'est la... Ah ! Ah ! C'est deux questions qui sont dans la merde ! Bon, ben j'essaierai d'en poser d'autres qui atténuent et puis on verra bien. Confirme-tu l'existence d'une caisse noire que tu aurais eu à ta disposition au ministère de la justice ? Oui ! Comme tous les ministres avant et après moi ! Tu es accusé d'avoir détourné de l'argent, de... Combien de fois j'ai été accusé de corruption ? Des calomnies similaires m'ont été jetées à la figure depuis le début de mon activité révolutionnaire. Mais personne n'a jamais pu apporter la moindre preuve ! Alors, comment as-tu dépensé l'argent de cette caisse ? Il s'agirait d'un montant allant jusqu'à 400 000 francs ! Il s'agit d'une caisse secrète. En dévoilant toute information sur la question, je risquerais de provoquer d'autres troubles en France et de me ridiculiser. Tu dis que la transparence menace de te ridiculiser ? Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit ! Je dépensais 200 000 francs et Fabre, mon secrétaire, avait aussi accès au fonds restant. Mais le montant restant n'était que de 130 000 francs ! Alors où est passé le reste de l'argent ? Il a été dépensé dans l'intérêt de la France et cela ne sera jamais compris par des ignards tels que ceux qui m'ont accusé ! Alors ? Attends mais hein ? Il n'a pas répondu à la question ? Ah j'ai dépensé 200 000 francs ! Pour ma relation avec le Duc de York ? As-tu personnellement rencontré le Duc de York ? Encore une absurdité inventée par... Réponds-moi d'abord et ensuite tu pourras faire un discours. Je n'ai jamais rencontré le Duc de York, je n'ai jamais eu l'intention de le rencontrer et je doute sincèrement qu'il ait eu un jour l'intention de me rencontrer. Il a cependant été confirmé par... Des sources que vous ne connaissez pas ! Car Comte ne les a jamais révélées ! Et c'est tant mieux ! Car il s'agissait peut-être de sources ennemies qui lançaient de telles rumeurs pour que nous nous en... ...tredéchirions ! Ah non ! Bon il dit qu'il ne l'a jamais rencontré... Ah tiens... Hop hop... Bon il faut essayer de... Bon je tente de le sauver ! On verra ! Si le jeu... ...me chie dans les pattes après... Il sera toujours temps de retourner en arrière... ...et deux mais... J'ai envie de sauver Danton ! Je pense que... C'est risqué ! Ce n'est pas à mon avis le choix très raisonnable ! Mais on s'en fout ! Vive la République ! Vive la Nation ! Vive Danton ! Où as-tu gagné l'argent qui t'a permis d'investir dans toutes ces propriétés ? J'ai travaillé pour le gagner ! J'ai économisé pendant longtemps ! Et ce n'est que récemment que j'ai décidé de l'investir ! En plus c'est un confrère ! Merde ! Bon Robespierre aussi ! Mais... Je ne vous raconte pas ! Tu as profité de ta position et du chaos ambiant ! J'ai acheté plusieurs propriétés qui étaient en train de s'abîmer car personne ne voulait s'en occuper ! Et la rumeur court dans les rues depuis un certain temps maintenant que Danton est corrompu ! Tu aurais certainement pu profiter de ton poste de ministre ! Les gens de mon importance et de mon intégrité ne peuvent être achetés à aucun prix ! C'est pas mal ! Ils ont sorti la seule réplique ! Parce que dans le procès, en fait, il arrive tellement à retourner l'opinion qu'il y a un décret spécial qui est pris qui dit qu'au bout de trois jours, si les jurés sont suffisamment éclairés, on met fin au débat ! Ciao ! On n'écoute que le réquisitoire d'accueillateur public et c'est fini ! Et du coup, les seules traces que nous avons de ce procès, c'est face à l'accueillation de corruption, il y a vraiment eu cette parole de prononcée et tout le monde sait que personne ne peut se payer Danton ou que lui est impayable, voilà, il y a plusieurs tournures, mais voilà, le jeu l'intègre, c'est pas mal ! Alors je vais te le demander clairement, as-tu profité de ton poste de ministre pour acheter ces propriétés ? Je n'ai été ministre que pendant deux mois à peine ! Ce simple fait à défaut de tout autre devrait suffire à démolir cette accusation absurde ! Ah, ça pèse à peine ! Oudurant s'est procuré le montant de 100 000 francs indiqués, je ne connais pas cet homme ! Son nom a été associé à de nombreux scandales de corruption, est-ce un banquier ? Tous les banquiers sont des voleurs ! Ne me forcez pas à vous jeter hors de cette salle ! Comme je l'ai dit, je ne connais pas cet homme, j'ai déjà entendu son nom, mais c'est tout ! Alors, lorsque nous le trouverons, il confirmera que vous ne vous connaissez pas ! Vous ne le trouverez pas ! Si son nom est associé à de nombreux scandales de corruption et que personne ne l'a attrapé jusqu'à maintenant, alors la seule explication, c'est... Fais attention à ne pas porter l'accusation hâtive ! C'est que vous ne souhaitez pas le trouver, ou alors qu'il n'existe pas du tout ! Ou peut-être que son nom n'est même pas Durand ! Peut-être qu'à chaque fois que vous souhaitez accuser quelqu'un de corruption sans la moindre preuve, vous invoquez le nom de Durand ! Pas si vite ! Cet homme est peut-être même en train de pourrir dans son cercueil, mais quand vous en avez besoin, il se relève pour corrompre ceux que vous souhaitez décapiter ! Quelle fripouille ! Ah ! Bon bah allez, on continue ! Moi, je l'innocente ! Quand as-tu commencé à espionner pour le compte de nos ennemis ? J'ai entendu cette accusation de nombreuses fois auparavant, mais personne ne m'a jamais montré la moindre ! Cette fois, cependant, quelqu'un a confirmé la rue. Un banal menteur servira d'autorité ici ! Louis Comte n'est pas un menteur ! Alors où est-il ? Pourquoi le témoigne-t-il pas ? Il a été retrouvé étranglé il y a quelques jours dans la chambre qu'il avait loué pour son séjour à Paris ! Comme par hasard, un inconnu porte une accusation puis disparaît pour éviter une confrontation au tribunal ! Il n'a pas disparu, il a été assassiné ! C'est encore plus pratique, car maintenant je ne peux plus prouver que c'était d'un menteur ! Mes chers jurés, ne croyez pas ces inepties ! Allez, moi j'ai assez de réponses ! Je le disculpe ! Alors s'il faut, c'est la fin du jeu, mais avec noblesse ! Et puis je défend bien, je suis désolé ! Et puis le procès est fait de... Voilà, c'est tout, c'est tout ! C'est tout, c'est tout, c'est tout ! La peine de mort aurait été politique ! Ah ! Joël Bryan a acheté 16 pots d'ours et 128 fourrures de zébellines au marché ! Malgré ses dénégations, nous sommes persuadés qu'un groupe de marchands qui cherchait à spéculer à s'enrichir sur le dos des parisiens ! Aïe 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 ! Il nièce le feuvre, et en perdus momentanément les rênes de son cheval ! Sa carriole dérapa contre un groupe de passants ! Des personnes moururent sur le coup, et plusieurs durent être emmenées à l'hôpital ! Le feuvre était sobre, et fut le premier à venir au secours des blessés ! Quand je libère ! Ah ! Je m'ai pas dû faire ça ! Je vais crever ! Ah ! J'ai beaucoup perdu ! J'ai crever ! Mathieu Rossignol Tisseron était attablé à un restaurant proche de la Sainte-Chapelle lorsqu'un serveur Florent boisse l'eau enversa par mégarde de la sauce sur lui ! La chemise en soi de Rossignol, on fut irrémédiablement abîmée ! Non, mais attends ! Euh, non ! Je vais le... Ah ! Mais d'où ça a baissé ? C'est un rondoniste ! On va crever comme des chiens ! On va crever dans la rue ! On va se faire linger ! On va se faire crever ! Parce que j'ai voulu sauver Danton ! Bon, on sait où s'arrêter, quoi ! Je vous ordonne de libérer le citoyen Danton ! Il est innocent ! Tu connais au moins le mot du sens ! Loyauté ! Oh, mais ce Pierre ne va pas apprécier ! Comment pouvez-vous libérer un traître ? OUA hier... Mettons la merde ! Tantale ! Je vais cremer comme un gros étron ! Je vais aller à la maison... pour passer une dernière nuit avec ma famille que j'aime ! en vrai ça serait bien que j'arrête d'avoir des malus avec le papy là pour le coup parce que les révolutionnaires ça va je m'en fous et ma réputation en fait je suis déjà clean donc vas-y para fait code et j'espère que c'est rentable c'est quand même toujours un malus bon je vous propose de regarder du coup le procès de Georges Danton version la révolution alors qu'est-ce qu'il me fait il y a tout plein de gens qui sont déplacés quoi réputation oui réputation moins 3 parce que c'est à cause de la famille d'accord hop hop on est parti pour la famille qui est à cause de la famille de la famille la famille on a la famille qui est à cause de la famille tout le monde et on a la famille dans le monde Merci. 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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 Voilà Bon ben nous On a choisi Une autre Décision d'enquête du jeu Alors je suis moralement Pas mécontent Bon alors J'en vais un petit peu par là L'agitation populaire Ah mais on a quand même pris le contrôle On va aller là-bas vite Pour calmer On va choper Le bonhomme devrait aller Alors inspection dans 5 jours Oh Mais non Mais vous déconnez complet Je dois atteindre Atteindre les 100% là En 5 jours Attendez Où est-ce que je l'ai déjà franchi Sur mes 68% Le nombre de sections Sous votre contrôle affecte Le rythme de construction De la statue D'accord Ah ouais Donc il n'y a pas que A motiver la famille D'accord J'ai quand même 4 points d'influence Mais Ça ne suffira pas Pour ce que je veux Mais c'est pas mal J'ai quand même lui Je ne sais pas si je ne pourrais pas avoir Cette section On va voir comment ça se passe Un peu ici Et on avisera Bon Le complot D'accord Ah L'arrestation d'Henriot Il est temps de faire comprendre Que trahir le juge du tribunal Est un acte de conséquence Fâcheuse Fâcheuse De plus Une fois privé de l'aide De la garde nationale Robespierre se trouvera Dans une situation Bien plus fragile Tranchant son bras armé Ok Donc demain On juge Henriot J'espère que ça va bien Avec cette histoire de statut Pas de simple Nous avons seulement Quelques affaires mineures A traiter aujourd'hui Alors on va voir Si c'est de game over Alors Oh là là C'est la cata totale Parce que Mauvaise relation avec le père Avec les nés Avec l'épouse Hommes du peuple Ah Mais j'ai quand même Sous-titrage Du peuple C'est pas Qu'est-ce que ça aurait été Allez Encore des malus Bon C'est peut-être La fin du jeu Les amis Alors qu'il se promenait A cheval de nuit Dans Paris Amaury Jacou Fut arrêté Par une patrouille De la garde Qui remarquera Qu'il tenait difficilement En selle Il s'avéra Qu'il était ivre Au premier degré Cheval Eut été pris de frayeur Jacou N'aurait pas été en mesure De le maîtriser Oui bon allez Anita le maître Anita le maître Directrice d'un orphelinat A accepté Que des hommes Abusent d'enfants Contre de l'argent L'intervention de nos soldats Permit de surprendre Trois pervers Qui malheureusement Ressire à s'échapper Et à se soustraire Au châtiment Ah ça monte un peu Michel Popelin Doit sa place Dans la chancellerie De la convention nationale A son oncle Bless Popelin Qui intercede en sa faveur Aspirant à monter En grade Michel a fait courir le bruit Son supérieur Appuyez secrètement Les monarchistes Ça va c'est pas mal Ca va c'est pas mal Ca a pas fait baisser Ca monte un peu Gaëtan et Lucie Guillou Les restaurateurs Gaëtan et Lucie Guillou Servaient trompeusement A leur clientèle Du filet mignon Il s'est révélé N'être que de la viande De porc Et de basse qualité Pour basquer le goût Ils assaisonnaient Leur plat De sauce Et épices médiocres Oui Je m'en fiche Que ça redescende Au niveau des révolutionnaires Faut pas déconner Je suis beaucoup trop Léopold Lebeau Faisait commerce De pierres exotiques Supposés réduire L'humidité De la puanteur De la ville Et la puanteur De la ville Et qu'il vendait A des prix très élevés Des marchés Principalement Des personnes âgées Courte enquête A suivi Prouver que les piens Et que les roches Fluviales Oui Ça monte C'est bien Le marquis Bac A dupé Ran Ran Poulain Qui lui a Acheté un manoir Bac Qui lui fait croire Qu'il allait Acquérir la demeure Le jardin Et une partie De la forêt voisine En réalité La forêt appartenait Aux voisins Poulain découvrait La vérité Le jour Où il amène Le manoir Attends quoi ? Ah bah Attends Je crois qu'ils veulent Que je le bute Ah bah non Fallait pas faire ça Bon Mais normalement Je meurs pas Le prochain Ah Le prochain Procès Va être décisif Voilà Si j'arrive pas A satisfaire Les gens du peuple Les aristocrates C'est bien Entre la maison Eh bah malheureusement Il faudrait que je monte encore Faut vraiment que lui Il arrête Ah Café Procope Ça a fait monter Vous deux Pas une mauvaise idée Mais il faut que je soutienne La strastude Je veux pas me permettre Bon je vois pas Café Procope C'est pas au pire Ah yes A bien monté J'ai plus de manus Avec le peuple Un petit peu monté Avec la révolutionnaire Bon mais Les piches Même pas C'est pas grave Réder ma réputation Je m'en fous Un peu Réder pour l'heure Là La priorité absolue C'est de Arrêtez Ça je dois le garder Ça aide Faut que ça tienne Et ce 20% En 4 jours Les gars C'est mort Ah Henriot a fui Le vieux renard Est malheureusement Parvenu à s'échapper A ses chasseurs D'après les sources Il cherche les membres De la commune de Paris Prêts à rejoindre Une intervention armée Contre vous Il y parviendra sûrement Étant donné qu'il vous a Convaincu par le passé De le soutenir Vous devez réagir Et contrecarrer ses plans Alors Si j'envoie l'espion Si Ramel dispose de quelque chose Sur les membres de la commune C'est maintenant Il aurait s'en servir Pour faire chanter Ce prêt à rejoindre Henriot Où vous devez faire passer A tabac Chacun des membres Éminents de la commune Dans eux Henriot ne pourra pas Réunir suffisamment de gens Comme tout le monde Les dirigeants de la commune Sont avides de pouvoir Laissons David Promettre de grandes carrières A certains Une fois Robespierre rembercé Non J'envoie l'espionnage A mon avis c'est mieux 60% de réussite Ah Pas beaucoup non plus Il y avait un meilleur choix à faire J'ai pas gagné en influence Non 4 Je peux pas Ah c'est cool C'est le moment où j'avais eu de l'influence Peut-être plus m'aider pour la prise de contrôle des quartiers C'est compliqué Donc j'ai pas jugé en Rio Ah Cinématique Ah devant la convention Ah il y a David Ah c'est beau Robespierre Ah la Ouf J'ai pas envie de dépenser des points d'influence Mais je vais pas avoir le choix Je vais pas me planter Non Ah j'y vais En retrait Euh Je vais faire agression Susceptibilité Euh Je vais tenter manipulation Oui voilà parce que C'est laissé emporter Il y a une notion de manipulation Robespierre prend part à une conjuration d'aristocrates Attachement C'est la manipulation Je crois pas que c'est pareil Impétuosité en Rio Lève une armée Pour lui Pour la Agression Et en retrait La convention de donner son autorisation Pour son propre salut Euh Et Bah tout est solide Donc moi je vais pas risquer Euh Je vais pas risquer la folie Ah oui ils sont agacés Je vais pas risquer la folie Je vais pas risquer la folie Je vais pas risquer la folie La subitation Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501 Ah la scène de la prise de l'hôtel de ville Ah après le gros passage sur Danton Je vais pas mettre un autre extrait vidéo Normalement c'est Barras qui prend la tête De l'assaut face à l'hôtel de ville En juillet 94 à Termidor Oh là là Ah putain ils ont de l'artillerie Bon moi aussi j'ai un canon Mais c'est... Ils sont mieux équipés que moi Euh... Euh... Je vais disposer de moins de tireurs Non j'ai plus de tireurs que lui Et il est défensif Ah ça bouge un peu là Si je fais ça je réduis Ah c'est des pertes que j'inflige Si je fais ça Je lui abîme son infanterie Si je fais ça Je vais faire un petit peu de tout Mais pas beaucoup son infanterie Notre Un autre c'est pas mal Non Ça me fait pas Retranchement C'est pas grand chose Beaucoup de dégâts Quand même Le tire de suppression Ah mais j'aimerais bien Détruire son artillerie En fait Ouais je vais faire ça Et oui Eux ils sont en défense Ah j'ai plus d'artiller Ah mais eux non plus Alors L'impression qu'on se rapproche Quand même doucement De la fin du jeu On est déjà à Termidor La sous-frontale Me paraît pas mal Allez Là aussi ils le font C'est un peu serré Mais normalement J'ai quand même l'avantage Je fais ça Ah ouais Notre c'est mieux Ah j'ai pas fait une bêtise Normalement je devrais détruire Ce qu'il reste d'infanterie Bon normal Normalement on est pas si mal Même ça la fout mal Qu'un juge du tribunal révolutionnaire Mette une tatane A un commandant De la guerre nationale Bon bah pour tir de suppression Allez c'est gagné Allez c'est gagné J'espère que j'aurai quelques bonus Ah oui la fameuse balle Ah vous savez que Gros bestiaire n'a jamais eu de procès Alors là Je suis dans la situation Que je voulais pas Wouah Ah ok Bon c'est à peu près équilibré Là j'ai vu qu'il y avait au taquet des fées Qui étaient pris en compte Bon j'ai perdu en réputation Mais voyez là C'était ce que je voulais pas C'est à dire Astocrate vole la liberté Oh n'importe quoi Les aristos veulent la liberté De Robespierre N'importe quoi Ce serait plutôt l'inverse Aristocrate à terre émotionnaire Voudrait sa mort Et ils ont du peuple Plutôt sa liberté Mais écoutez on va voir C'est la fin du jeu Bon ça va Attention bah c'est pas compliqué Je ne pas Oh le méga bonus Pour la monarchie Si jamais je me dis Bon ça se dirige à la peine de mort Bon bah ça fera Deux gros procès Mais il n'est pas encore bien tard Donc j'ai quand même envie de voir Qu'est-ce qui se passe Après la mort de Robespierre Donc Ah alors Alors pareil Je ferai une vidéo Bien sûr Je ferai un pothèse Je l'avais annoncé Sur Robespierre Donc je ne vais pas Tout de suite évoquer Sa vie etc Sachez quand même Que c'est un peu bizarre Parce que l'accusation de Robespierre En fait les gars sont arrêtés Et aucune prison Ne veut assumer Le repris Robespierre Par contre Lâché par la foule Du coup Ils ne sont pas enfermés Et donc ils sont hors la loi Et comme ils sont hors la loi Ils se réfugient à l'hôtel de ville Et donc Ils n'ont plus droit A la garantie du procès C'est pour ça que là Ce qu'on vit C'est faux Robespierre n'a jamais été jugé Tous les autres Ont eu droit à un procès Alors je ne dis pas Que c'était toujours des procès équitables Loin de là Mais Robespierre Et ses complices N'ont pas Été jugés Ils n'ont pas eu droit A une défense Parce que s'il avait eu droit A un procès Il y a de fortes chances Populaire comme il était Qui ne dut plus s'en sortir En fait Ce n'était pas Si garanti que ça Donc Voilà Et pour l'étape De sa ganache Ben c'est vrai Il a reçu une balle On ne sait pas S'il a tenté de se suicider Ou si un soldat Du nom de Ça ne s'invente pas Merda L'aurait chopé L'aurait tiré Lui Il y a un soldat Qui a prétendu que oui Robespierre Qui aurait pu tenter De se suicider Bon On ne sait pas trop Mais donc voilà C'est Mais je suis assez chaud Quand même Devoir Devoir tout ça Nous l'avons Monsieur le juge Nous avons Robespierre Nous pouvons enfin le juger Pour la terreur Qui nous a fait subir Parce que le mot terreur N'apparaît vraiment Qu'après Termidor Termidor C'est le mois C'est ce qui correspond A juillet 94 Donc Termidor En deux De la république Pour toutes les accusations De trahison Pour ces tendances dictatoriales A une époque Où le nouveau gouvernement Il n'a jamais pu être dictateur Il gouvernait à plusieurs A une époque Où le nouveau gouvernement Était empli De personnalités corrompues Il a obtenu Une surnom d'incorruptible C'est pendant La France a payé De son sang Ses idéaux La loi du 22 Pré-réal Qui rendait possible La condamnation d'un homme Sans procès Alors c'est pas vrai Non c'est juste Que par contre Il n'y avait plus de défenseurs Plus de témoins C'était Une justice ultra expéditive Qui ne laissait la possibilité Qu'entre la peine de mort Ou la liberté Mais Qui rendait possible La condamnation d'un homme Sans procès A peut-être été proposée Par Couton Mais c'est l'autorité De Robespierre Qui a permis sa mise en oeuvre L'accusé voulait Se donner les moyens De tuer ses opposants politiques C'était un outil parfait Qui les empêchait De témoigner devant un tribunal Lorsque Robespierre Montrait quelqu'un du doigt Cette personne était déjà morte De plus D'après une rumeur Robespierre aurait un jour Sugéré Pendant un dîner Avec Bertrand Barère Le rapporteur du comité télé publique Que la France aurait Avantage à décimer Cette population Que seule une société En ruine Éclairsemée Mais idéologiquement pure Pourrait reconstruire la France Dans l'esprit de la révolution Pourquoi Robespierre Un homme dans la réputation A un jour Et été irréprochable Se livrerait-il A de telles atrocités La dictature Monsieur le juge Sans autre dernière accusation Nous ne trouvons aucune autre Explication logique L'incorruptible a dû souhaiter Obtenir le pouvoir absolu Sur la France Ce qui équivaut à une trahison Après l'arrestation de l'accusé Nous avons fouillé l'hôtel de ville Et trouvé un seau gravé De la fleur de lys Le symbole principal du pouvoir royal Putain vous avez pas grand chose De dégâts en vrai contre lui Loi Présidente C'est un mode opératoire Meurtre de masse Le mode opératoire Pouvoir absolu Le mobile Et de Que ça fonctionne Bah putain le procès Il est ultra expéditif Mais en fait Comment il va répondre à mes questions Il parle pas Avant tout Je demanderai à l'accusé Décidé capable de parler Eh bien Monsieur le juge Tout le monde Ici estime qu'en accord avec la loi Nous n'avons besoin Que de confirmer l'identité de l'accusé Et de rendre notre verdict Sans autre forme de procès La loi de Robespierre Oh attendez Ouh La vengeance est un plat qui se mange froid Alors comme ça T'as voulu t'occuper de mon pote Danton En accord avec la loi Peut-être Mais est-ce bien moral Que l'incorruptible goûte lui-même A la loi qu'il a faite pour les autres Et tu Maximilien de Robespierre Oui Alors nous pouvons le condamner à mort Pour ses crimes envers le peuple Ah alors c'est quoi la question Bon j'imagine qu'il ne veut pas reconnaître Contre l'évolutionnaire Oui Comment le prévenu expecte-t-il Avoir été en possession d'un sceau royal Bon C'est le sceau royal que j'ai pas Sauf Ah c'est pas compliqué Toutes les questions C'est pour le buter As-tu poussé l'adoption de la loi du bel de Prairial Par la convention A me permettre le meurtre en masse de citoyens Cela sera encore plus difficile Quand on t'aura coupé la tête Alors pourquoi avoir inventé cette loi Criminale et meurtrière Pour le bien S'il dit que c'est pour le bien du peuple Je le décapite moi-même Il ne l'a pas eu le temps de le dire Tout le cas n'est pas pu De l'enfant Pour le peuple Voulais-tu le pouvoir absolu ? Oui Et pourtant Tu es connu pour prendre des mesures drastiques Contre ceux qui Pouvent le tir comme ici De le Pouvent le coup Nous sommes dans un tribunal ici Le tribunal n'est dirigé que par Temis La PS de la justice Qu'on donne à ce salaud Ce qu'il mérite ? Dois-je te rappeler Que l'identité de l'accusé a été confirmée Et que sa culpabilité est claire Il peut être condamné Je connais la loi Procureur d'invile De l'enfant Il me faut nourrir Avoues-tu être en copa de trahison Et avoir décapité des politiciens Qui étaient hostiles aux puissances étrangères ? Non Non Là il ne m'aime pas regarder ce traître Il faut revenir sur la France Pouvent Alors pourquoi as-tu un seau avec la fleur d'anisse ? Faut-je prendre Pas moi Il tente de mentir pour sauver sa tête ? Quelle puissance étrangère t'a promis le trône Si tu éliminer ces politiciens loyaux Envers la révolution ? Je vais éliminer les autres Comme vous Et nous allons t'éliminer ! Oh bah moi j'aime ma réponse Et bah voilà Allez hop Le jeu me fait un gros bonus Donc finalement Danton Moi qui flippais Le jeu Il est un peu moqué de moi Je valide Du coup on va peut-être finir un acte Coupable Je le redis Il est coupable Qu'on l'emmène à la guillotine C'est la fin de la tyrannie Longue vie à juge Allez Allez Casse-croûte pour tout le monde Conseil vite fait Bien fait Un petit discours Ah bah si Insouciance Une petite plaisanterie Insusceptibilité Et après je sais pas Dans le doute Je mettais en manipulation Ah bah nickel Pour ce qu'on avait Tué a été un jeu d'enfant Il en sera de même Pour nous avec la guillotine Ne les écoutez pas Quand ils disent Que vous ne savez pas lire Vous les écouterez plutôt Demander pitié Au pied de la guillotine Allez Le règne des anciens dirigeants Dont l'objectif C'est de maintenir l'injustice Prend fin avec leur mort rapide Approprié pour le coup Allez Plus qu'à ce temps en réputation Comme bibiche Je vous ai même mis un petit malus Allez hop là Pour la révolution Il faudrait soutenir la statue En fait les enfants Désolé on soutient la statue Arrêtez de m'embêter Allez révolutionnaire Je vais sauver Danton Ah non Me l'arrêtez pas Non Non fais pas ça Putain Oh là là Dans trois jours Mais c'est mort Les gars Allez C'est moi de libérer Ah oui Je vais claquer tous mes points Pour le discours Face à la révolution Tac 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 Allez Tout est bon Après c'est tout le temps La même phrase Je passe Je vais même avoir un bonus En vrai Pour ça Vous pouvez vous barrer de là Et choper les autres Pas fait Pourquoi Je comprends pas Par contre Pourquoi Eux Les petits amicales Les petits amicales Pourquoi Eux Ils m'aident à construire C'est pas dire Que ce quartier Qu'ils m'aident Pourquoi ils ne m'aident pas Les bains Parce qu'en plus Voilà Je comprends pas du tout Je te demande à vide T'es allé dans la vide Oh lui Il a du secours Je n'aurai rien Ah je peux pas Si on les note Je peux pas y aller Allez Allez on va essayer On y va Let's go On tente des trucs On a vu le statut Je vais pas l'avoir Complot parfait Réputation plus 5 C'est tout L'heure de Robespierre a sonné La convention doit présence Choisir de nouveaux membres Pour le comité du salut public Et mettre fin au chaos Qui s'empare de la ville Compte tenu de votre dernier discours Qui fut impressionnant Vous pourrez sans doute Les convaincre Une fois de plus Le pouvoir absolu Et à portée de vos doigts Oh Attention plus 5 Oh j'ai envie de continuer J'ai pas envie de lâcher Toujours à l'acte 2 Malgré la fin de Robespierre On est au niveau Hiérarchie Ah bah voilà Je suis tout en haut Putain Ah bah d'accord Ils vont me mettre Tous ceux qui sont morts Ah Henriot est mort Eh salut Luricen Comment on va Ah t'as vu Il y a eu un petit peu De progrès là Oh la 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 Mais c'est quand même Un peu tendaxe Parce que Tu vois Je peux pas merder là De toute façon C'est pas compliqué Ah bah tu vas crever Ouais t'as raté les trucs Il y a eu le procès de Danton Ah là mais là Là ce let's play C'était le procès de Danton Et le procès de Robespierre C'était pas prévu Je pensais pas que Robespierre C'était Danton C'était annoncé Donc au final En vrai C'est pas si mal Mais c'est juste que Les aristocrates C'est pas compliqué Donc je sais pas qui t'es Toi Mais tu vas crever Parce que si jamais Je fais le discours de passion Bah c'est fini Vous avez dit Si jamais je fais ça Bah ça pourrait équilibrer Donc tu vas crever Je sais pas qui t'es Mais tu vas crever Un cabriolet appartenant Au marquis de Leiningen A plongé dans la Seine Depuis le pont de la Tournelle Par chance Il ne transportait aucun passager Et le cocher Est parvenu à se jeter A terre avant la chute Seul le cheval A périnoyer Seul Pourtant le cheval Le marquis a réclamé A son cocher Lucien Bobois Une indemnisation Pour sa voiture Et le cheval Bien évidemment Bobois n'a pas pu s'en acquitter Car il ne dispose pas Des milliers de francs nécessaires Des milliers de francs Il faut se calmer deux secondes Pourquoi pour Pour Un cabriolet Le marquis a donc déposé Plain contre lui Exigeant qu'on emprisonne le cocher Seul un Bobois Soutient que l'accident Est la conséquence D'une suite d'événements malheureux Premièrement Pour reprendre ces mots Tout d'un coup Une autre voiture a surgi Comme le diable En face de moi Sur le pont L'accusé Tira vivement Sur ses reines Surprenant le cheval Qui se rua sur le côté Et fonça vers une foule Bobois a déclaré Avoir tiré davantage La bride Sur le côté Ce qui conduisit la voiture A heurter le parapet Et tomber à l'eau Bobois a répété A de nombreuses reprises Qu'il s'est cassé le poignet En bondissant Hors du cabriolet Oui bah oui Mais tu vas crever Bon c'est un piège Ah j'ai pas d'autre Ah C'est la victime Ah non c'était pas la victime Ah là là Ah merde Je me suis arrivé à un Seulement le cheval Les brutes à la salle du marquis Ont menacé le prévenu de Ah mais du coup Je peux pas trop lui poser des questions Je t'en prie de te demander Si t'en viens Lucien Bobois Je suis coché Depuis combien de temps Il a su ce métier ? Ça fait peu de temps Je m'occupais des chevaux avant Et j'ai commencé à conduire la voiture Il y a une bonne année de ça Le jour de mes 19 ans Mais j'avais plutôt l'habitude De circuler dans le domaine du marquis Pas en ville Le marquis de Leningen Réclame une indemnisation Pour la voiture et le cheval Pour sûr Maintenant il n'y a plus que Quatre voitures et trente chevaux Je voudrais bien le rembourser Même avec une main en bon état Je mettrais des années A mettre de côté autant d'argent Tu aurais dû y penser Avant d'emprunter le pont C'est génial Je peux me poser de questions Parce que l'interrogateur Je me suis chié Comme un gros caca J'ai fait n'importe quoi Attends Faut dire que les questions Elles étaient chaudes là Allez on va mettre ça Et notre voiture Arrive en face de l'une Je crois Une autre voiture Elle surgit comme le diable En face de moi sur le pont Bon écoute De toute façon Bon désolé pour le jury Mais vous ne me permettez pas De poser des questions Donc il y a un moment Allez prendre un malice Avec le jury évidemment Ah bah ce sera t'expéditive Je te le dis Allez Le jeune Corin Fèvre Est accusé d'avoir détruit Un étal forain En cherchant à sauter Depuis un toit Sur une charrette Cernée de foin Le garçon a atterri Sur un étal appartenant Au marchand Jeudre Corin s'est cassé Un bras et deux jambes Oh non je te le dis Ah ça fait baisser Faut pas Verlinac, Chéron et Trémot Grâce à un informateur anonyme Nous avons découvert Que Charles d'Verlinac Cyril Chéron Et Martin Trémot En cherchant à persuader Des mauvais esprits De renverser le nouveau gouvernement Parmi les objets suspects Et trouver chez eux Figurer des livres Rédigés en langues inconnues Et divers flacons De sens étranges Bon allez C'est à dire que des royalistes Flore Favre Servant de 17 ans Ou supposé comme tel Un célébré A une dispute Avec une collègue Claudine Martin Qui dégénéra Au point que Favre Jeta un verre A la figure de Martin La victime affirme Qu'elle restera Jamais marquée de cicatrice Bon ça va C'est à peu près Qu'il y a On n'est pas en danger de mort Ça va Vive la révolution Bon le jury va pas être content Mais en même temps Des eaux Pas des eaux Les revendications Du marquis d'Emmingon Me paraissent raisonnables La crise doit payer Sa dette De sa tête En effet Les gens doivent payer Pour leurs erreurs Révolution ou pas La bourgeoisie a toujours Les tribunaux dans sa poche Un verdict déjà Elle jolie T'as les ch'tis le gars Et le procès alors Ah Bon pas ouf Ben oui Ben oui Ben pas ouf Pas ouf Ennemi du palais de justice Allez J'ai vraiment Un petit discours Donc je n'ai plus de points d'influence Pour savoir ce que veut le peuple Attachement Attachement Tout plaisanterie Je vais tenter En retrait C'est l'agression Dans le doute Manipulation Ah manipulation Faut pas faire ça Donc Je vais tenter Agression Le condamné a souhaité connaître Le goût du crime Mais nous allons maintenant Lui offrir un dessert Aujourd'hui Nous allons décapiter Un monstre De plus Qui se nourrissait De l'injustice Allez Alors là Faut pas faire ça Donc on va dire agression Ces criminels croient Que notre tolérance Est synonyme de faiblesse En est assez Allez Super ça monte Et plus qu'à ton réputation C'est bien Voilà Une belle terreur Va me coûter ma tête Désol Soyez un oricène A vous le décompte Ah mais non A toi le décompte Le voiement est interdit Sur la révolution L'oricène est probablement Partie Irriguer Les fougères Très bien Ça arrive Quand faut y aller Faut y aller Tu m'entends plus ? Oh putain Oh Oh Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 parvient à être une sévère nuisance. La veille de sa mort, il a envoyé sous presse un dernier numéro de son journal, consacré à vos plus récents défaits. Il y affirme que vous êtes responsable de la mort de Goebel, que c'est vous, non le fils de Goebel, qu'il faut qualifier de grand criminel. Un article décrit également comment vous avez renversé Robespierre en ce motif d'obtenir le pouvoir absolu en France. Inutile de vous dire ce qui figure autrement. Vous connaissez la vérité. Vous savez que les écrits contiennent plus de vrais que de faux. Tout le monde partage cette opinion, même sans en avoir la certitude. Et votre famille sait de quoi vous êtes capable. que vous êtes paris, vous êtes un monstre, que Mara a percé à jour. Un monstre qui a tué et enterré la révolution. Oh la 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 la. Bon ça va, c'est que du... Ça va, en vrai, ça va. Les petits malus. Allez, deux... C'est d'actualité, l'émerveur. Mais putain, mais c'est pas vrai. Il y a qu'à ta... La 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 la. Putain, nous jouons dans la mort. Oh yes ! Vous savez quoi ? Je vais aller choper... J'ai tellement envie d'y aller, là. Vas-y, je vais choper l'île de la cité. Shit. Allez, on y va tous, là. Ah, c'est pour débloquer une section. Ils vont en éclairage. Ok. Bah, allez-y, plusieurs en éclairage. Hein, tu peux pas ? Oulah, mais attendez, mais il faut réduire le niveau de... D'accord. Voilà, il faut calmer l'humeur. Toi, tu vas là. Mais j'ai quand même 4 points d'influence encore. Je suis quand même gavé d'influence. Eh, moi qui voulais me coucher tôt, sans déconner. Je plaide tôt. Faut que je me lève à super tôt, demain. Charlotte Corday. Oh là là, on va pas faire... Putain, mais qu'est-ce que c'est que cette telle... Mais, mais, mais le let's play d'Anton Robespierre Charlotte Corday. Truc. Bon, en toute façon, on va tout de suite voir si tu meurs ou pas. Eh bien, tu meurs pas. Ah. Salut, tôt. Eh ouais, ouais, tout le monde doit se lever tôt. C'est triste, un vendredi. Je sais pas ce que je fais, putain. Vite fait, le tribunal. Bah ouais, en fait, je vais le faire. Et enfin, voilà. Je veux franchir la ligne de crête. Avant d'aller me coucher. Oh là là, regardez-moi ça. C'est comme ça qu'on gère les urgences. Eh, eh, j'y suis allé en urgence. Et en vrai, j'ai évité la détention provisoire. On n'a eu qu'un contrôle judiciaire. C'était une urgence et je m'en suis pas trop mal tiré. La clousée Charlotte Corday, une habitante de Caen. Elle soutient ouvertement les hirondins. La femme a assassiné Jean-Paul Marat. Elle a été arrêtée sur la scène du crime et a immédiatement avoué. Selon nos informations, cette femme possède une profonde aversion pour les Jacobins. C'est que pour tous ceux qui ont contribué à la chute derrière les jirondins. Elle a organisé une rencontre avec Marat au prétexte de dénoncer certains de ses camarades qui auraient soi-disant organisé un soulèvement à Caen. Les serviteurs de Marat ont tout d'abord été vigilants et n'ont pas laissé la femme d'approcher. Mais leur maître les aurait réprimandés et leur aurait dit de laisser entrer l'informatrice. Marat était assis dans son bain car selon la rumeur, elle sourit une malie peau qui était apesée par de longues immersions. Il n'aurait rien soupçonné car nous n'avons trouvé aucune de ses armes près de la baignoire. Après une brève conversation, Cordée a planté un couteau en pleine poitrine de Marat. Celui-ci a appelé à l'aide, mais n'avait que peu de chances de s'en sortir après une telle blessure. Lorsque les serviteurs sont précipités dans la pièce, Cordée regardait par la fenêtre comme si elle admirait le paysage. Elle n'a posé aucune résistance par son arrestation, tenant seulement fermement entre ses mains des vies parallèles de plus dark. Je ne sais pas si elle est bien, si elle est bien, je n'ai pas lu, je ne les ai pas lu. Ou alors c'est un ouvrage, une traduction chelou. En route pour sa cellule, elle a répété plusieurs fois qu'elle avait agi seule et a tenu à souligner qu'il n'y avait pas d'homme derrière ses actes. Les gardes n'ont probablement pas cru car elle s'est mise à hurler dans le couloir qu'elle était vierge. Enfin, qui voudrait copuler avec une telle folle ? Ce qui est intéressant, c'est le cas de Charlotte Cordée. J'avais fait un point là-dessus dans le podcast sur les prisons. C'est une prisonnière qui, avant son exécution, fera, va poser devant un peintre. Il y a vraiment un tableau de Charlotte Cordée qui est juste avant qu'elle passe à la guillotine. Pour la postérité. Chelou, hein ? Parce que Mara, il va être panthéonisé, le gars. Aller, bonne nuit, Nito. Merci d'être passé, ça fait toujours plaisir. Ouh, un scénario à écrire. TGDR, tu masterises ? C'est cool, ça. Pièce à conviction, j'imagine. J'ai toujours des questions ? Ben non. Il reste quoi alors ? Ah, le coup de couteau. Mobile. Le mobile, le coup de couteau, n'importe quoi. Allez, bisous. Eh ben, je sais pas, on verra si on continue le jeu. Parce que, bon, à mon avis, je vais passer encore au game over. Et... Ouais, j'aviserai de tout ça. Mais en tout cas, des bisous. Normalement, la semaine prochaine. Puis, il se repose, toi bien. Traître ! Tu vas mourir ! Salope. Salopette. Il voulait dire salopette. Je te prie de te présenter, citoyenne. Je m'appelle Charlotte Corday. Je vous accusais du meurtre, du citoyen, Mara. Oui, c'est vrai. Je l'ai tué. On voit rarement des gens avoués si volontiers. Ben voilà. Est-ce qu'il y a d'avouer le crime ? Ben voilà, je n'ai pas encore eu le temps de poser une question. Ben voilà, c'est fait, en fait. On avait dit quoi ? Ah ben, c'est pas peine de mort, Dieu. Ben, de toute façon, je peux que te disculper, ma bisous. Pourquoi tant de haine envers Mara ? Il est un symbole de tout ce qui engraine mon pays. Est-ce que pour cela, tu es resté après avoir commis de crime ? Je n'ai pas honte. Je ne sais pas si m'enfuir. Je suis un homme pour sauver cent mille. Il accepterait la mort comme récompense. La chute des Girondins a été justifiée. Mensonge ! La chute des Girondins a été planifiée. Tu as donné ton verdict, mais tu es sans doute impliqué là-dedans. Que veux-tu dire ? Le juge que vous voyez ici avait un désaccord avec le ministre Roland, et d'un seul coup, des Girondins ont été accusés de trahison. Pas difficile d'imaginer que le juge fidèle doit y avoir été pour quelque chose. Oula ! En fait, moi à la base, je voulais te sauver de là, ma petite. Ah, c'est une désaspersion. Ok. Disculpation, c'est le seul moyen de vivre. Appelé le jury, je ne tente pas plus loin. Le game over, le game over. Le game over, le game over. On se tire, on se tire de là. Le verdict du procès pour le meurtre du citoyen Mara est non coupable. Veuillez libérer Mlle Cordé. Le juge est devenu fou ! Paris ne te pardonnera pas ! Et bon travail ! Bon, allez un peu. Moi, je fous le camp. Je fous le camp, je me casse au Mexique, là. Vous trouvez accroché à un uniforme de grande taille. Il ne s'y est qu'un seul de vos hommes, Raphaël Clovis, son garde favori. En l'une des poches internes, vous trouvez une lettre qui montre le parti qu'a pris Clovis. Suite de votre frère. Il vous combattra pour se sauver. Peut-être en a-t-il assez de vous. Pour en avoir le cœur net, vous devez le retrouver. Le pire dans tout cela est qu'il connaît vos points faibles. J'ai perdu Raphaël Clovis, là. J'ai perdu un agent. Moi, j'en ai que 3. C'est énorme ! J'ai le général Duma qui est présent. Sous-titrage ST' 501 ... 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 Donc ça on va continuer, mais voilà, je crois que nous touchons un petit peu au bout de ce jeu, on verra, on verra ce qu'il se passe. Milieu de la nation, vive la révolution, justement bonne chance sur la plate-dorée de demain, je vous fais des bisous.